Bonsoir tout le monde. On dit que la ponctualité est la politesse des rois. Il est 6h à Beyrouth et ce soir on est très content de recevoir notre premier hôte libanais. On reçoit ce soir Karim Nader, architecte bien sûr, mais pas seulement. Vous allez le découvrir tout de suite. Je suis très contente de vous avoir avec moi. J'espère que nos petits intermédios vous plaisent et que vous êtes intéressés par nous écouter, participer surtout, parce que je compte sur vous pour participer. Alors Karim Nader est un architecte à la tête de Karim Nader Studio. Sa personnalité est plurielle. Il est à la fois yoguiste, il pratique la méditation. sa curiosité intellectuelle le porte à explorer différentes voies de culture. Tout l'inspire. La pensée philosophique, la littérature et surtout le cinéma. Ses références sont multiples. Il évolue dans un univers particulier, propre à lui. Karim Nader est loin d'être banal. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Cet univers lui ressemble. Une petite vidéo fera défiler certains de ses projets. Karim a une pratique assez généreuse, importante. Il a à son actif plusieurs édifices, entre autres des résidences particulières, en bord de mer ou à la montagne. Il fait aussi bien des intérieurs que de l'architecture. Pour lui, c'est tout d'un jet. Il n'y a pas de limite à sa pratique. Il a beaucoup travaillé sur des rénovations très importantes. Plusieurs sièges d'entreprise. mais son actualité est assez chargée parce qu'il vient de publier un ouvrage. C'est son ouvrage. C'est un ouvrage qu'il appelle Ciné-Romans. Il est intitulé For another architecture. Il a fait l'actualité. Il a été édité par une maison d'édition italienne. Il va nous parler de ses choix culturels, intellectuels et de ses partis architecturaux. Je vais vous envoyer la vidéo et après, on invitera Karim. Alors, ça commence par une résidence à Amchit, une autre à Farah. Voici son roman qu'il vient de publier For another architecture. Les images défilent et vous allez voir l'univers assez particulier de Karim. Alors, je vais... Alors, on a envoyé une demande pour que Karim nous accepte et qu'on puisse dialoguer. Bonjour. Bonsoir, Karim. Comment allez-vous? Bonsoir, Christiane. Tout va bien? Ça me fait plaisir de vous parler. C'est vrai. C'est un grand plaisir. Je voulais seulement vous dire que vous êtes le premier architecte libanais qu'on invite sur cette plateforme. Comme quoi, il n'y a pas d'exclusivité. Tout le monde, on accueille tout le monde ici et je suis très contente de commencer ça avec vous. Merci. Karim, vous êtes en pleine actualité avec votre ouvrage que vous venez de lancer à Beyrouth. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment idéal pour lancer des ouvrages mais ça fait plaisir parce que c'est un pari sur le futur et c'est un pari comme quoi les choses continuent malgré une situation un peu chaotique. Exactement. Aujourd'hui, Karim, il y a 20 ans qui vous séparent de votre diplôme d'architecture de l'Université américaine de Beyrouth. Vous avez suivi dans la foulée un master de la Rice University à Houston, Texas. Vous êtes depuis 2016 à la tête du bureau Karim Nader, le studio Karim Nader et vous n'êtes pas seulement architecte. C'est comme ça que je vous ai introduit auprès de nos auditeurs parce que vos inspirations sont multiples, vous êtes nourri de spiritualité mais vous savez aussi être pragmatique. Vous êtes moderne et vous vouez une fascination pour le passé. Vous évoluez dans un univers particulier. On a eu la chance de pouvoir visionner votre intérieur qui est, ma foi, assez particulier. et vous savez jouer de vos différences pour fabriquer une architecture qui vous ressemble à vous. Pour fêter les 20 ans de votre carrière, vous avez publié donc ce roman édité par les éditions Lettera Venti Du. Ce sont des éditions italiennes. Lettera Venti Du. Alors, Lettera Venti Du. La 22e lettre. Oui. Ah, c'est un deuxième. Non, la 22e lettre, Lettera Venti Du et 22. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le titre de l'ouvrage résonne comme un manifeste « For a novel architecture ». On a l'impression qu'on va ouvrir quelque chose de… Pourtant, cette publication n'est pas une compilation chronologique de vos projets. Vous refusez de le présenter comme tel et ni de vos engagements en tant qu'architecte. Ce livre est plutôt un questionnement, un carnet de vie qui vous accompagne, qui vous a accompagné de réflexion peut-être. auquel vous vous soumettez. Donc, un voyage initiatique au cœur de votre pensée à vous. Il évoque votre univers, bien sûr, passe en revue vos choix culturels parce qu'il y a beaucoup de références de vos préférences. et il parle surtout de vos inspirations, vos nourritures intellectuelles, qu'il s'agisse d'architecture, mais aussi de cinéma. Il parle surtout donc, surtout de cinéma, de littérature, de musique, de pensée philosophique. Karim, racontez-nous votre idée première derrière cet ouvrage. Je crois que vous allez l'expliquer mieux que moi. Écoutez, en fait, je rebondis aussi sur votre première intervention en disant que peut-être que c'est justement parce que il y a eu la révolution de 2019, la crise et ensuite le confinement de 2020 que j'ai finalement eu plus de temps pour pouvoir s'accrocher à l'écriture de ce livre. Merci. Donc, c'est vrai que peut-être dans un moment difficile on trouverait contradictoire que de publier un livre, mais en réalité, j'ai eu beaucoup plus de temps et j'ai eu aussi plus de temps pour moi-même. et c'est justement le 17 octobre 2019 avec l'explosion de la révolution au Liban que je me suis retrouvée dans un premier confinement à la maison à trois heures d'embouteillage de la révolution. Donc, je me suis dit je vais faire ma propre révolution. Le livre était prévu. Il était déjà prévu. Il y avait un plan qui était déjà dessiné. mais en fait, je me suis mis à la rédaction du livre le 17 octobre et j'ai continué comme ça jusqu'à fin 2019 où j'avais le manuscrit. Donc, c'est votre saura à vous, comme on dit. C'est une saura, en effet. Et donc, d'ailleurs, j'en parle, je dis soyez votre propre révolution. C'était ça mon manifeste dans le livre. Et donc, en 2020, j'ai trouvé mes éditeurs italiens Lettera 22 grâce à Cultivar qui est mon agence de presse italienne à Florence. Et donc, il y a eu une sorte de coup de foudre entre eux et moi. Ils ont compris exactement ce que je voulais. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était un hybride entre les éditions de minuit et un monographe, un monographe classique d'architecture, une monographie. Donc, en fait, on voit que le livre est un hybride. Il est composé de folios de différentes tailles qui vont, en fait, d'un côté faire le format roman et d'un autre vont faire le format album. Et puis, vous dites que c'est un roman, je dirais plutôt que c'est un ciné-roman manifeste. Non, j'ai dit que c'était un ciné-roman, justement, d'ailleurs, c'est intitulé comme ça. Vous le présentez comme un ciné-roman. En effet. Donc, le ciné-roman, c'est comme un scénario de film mais qui est mis en scène dans un livre. C'est comme un projet de film, en fait. et donc, les images… je dirais même plus, je trouve que le roman se laisse découvrir comme un plan séquence de cinéma. Exactement. Et d'ailleurs… C'est-à-dire qu'on s'assoit devant et puis il y a cette alternation de récits, d'images et il n'y a pas de guide dans les images. Vous n'avez ni légendes. Bon, il y a la bibliographie à la fin mais vous n'avez pas vraiment des légendes. Donc, vous laissez le lecteur prendre son cours et découvrir lui-même comment il va lire cet album. En effet, l'idée, c'était de regarder. C'était vraiment d'ouvrir les yeux et de regarder les images comme si on était à l'intérieur de l'architecture et donc comme si on se déplaçait dans un bâtiment, en fait, dans ce cas, dans une séquence de bâtiment en bâtiment et une histoire serait racontée. Et d'ailleurs, pour confirmer votre point, la séquence d'images a été conçue avant le texte. Donc, j'ai choisi des projets qui m'intéressaient de communiquer à mes lecteurs et je les ai mis dans un ordre qui me semblait intéressant visuellement, simplement. Pas chronologique ? Non, non, non. C'est une séquence... Pas en fonction de votre pratique ni des années qui ont été réalisées. Oui, c'est une séquence thématique et visuelle dans laquelle il y a des chapitres qui ont des thèmes. Donc, il y a le thème, par exemple, de la maison et de demeurer dans lequel il y aura plus de maisons dans le premier chapitre. Il y aura d'autres choses dans les chapitres suivants. Mais la séquence est vraiment visuelle et d'ailleurs, en tournant les pages, on remarque que les images font écho une à l'autre et se parlent. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'idées qui m'étaient très chères, que j'avais aussi partagées avec mes élèves en 20 ans d'enseignement aussi. Et donc, des lectures comme des lectures de philosophes ou de romans ou de films, comme vous le mentionnez, qui ont, en fait, qui m'ont inspirée pendant toutes ces années et que j'ai utilisée aussi comme inspiration pour mes élèves. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de partager tout ça avec un plus grand public qui aurait envie de lire. Et justement, j'ai mis cette bibliographie à la fin parce que ce sont des gens vraiment qui ont eu un impact sur ma vie. Ce ne sont pas juste des inspirations dans le sens artistique ou esthétique. Non, ce sont des inspirations dans un sens spirituel profond. Je suis sûre que beaucoup de gens qui nous écoutent ont peut-être lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est un livre extrêmement accessible, qui est un livre d'enfant à la base et qui relut année après année révèle d'autres couches de profondeur. C'est étonnant. Je l'ai lu peut-être. Vous en avez même fait un projet du Petit Prince dans le cadre d'un salon d'art à Beyrouth, dans la Beyrouth Art Fair. Voilà, c'est ça. La voilà. Et donc, la maison du Petit… C'était dessine-moi une maison, c'est ça, le thème ? À base, le Petit Prince il voulait un mouton et puis le réalisateur n'a pas réussi à dessiner le mouton et donc il lui a dessiné une boîte, il lui a dit voilà, le mouton est à l'intérieur débrouillez-vous et puis le Petit Prince il dit il est exactement comme je l'ai imaginé ce qui est de nouveau très étonnant comme idée parce que à l'endroit où l'aviateur n'a pas pu dessiner un mouton le Petit Prince a été satisfait tandis que dans les trois premières façons de dessiner qu'il a essayé les trois premiers essais ça n'a pas marché parce que c'était un mouton et donc l'idée en fait de cette architecture abstraite de cette architecture qui serait une inspiration vers le mouton plutôt que le mouton lui-même est devenue une philosophie pour moi et donc j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit comment est-ce qu'on va faire de l'architecture qui va laisser imaginer le mouton plutôt qu'une architecture qui va être le mouton littéralement et ça a commencé en fait dans mon projet de diplôme qui était une maison à ma soeur et son mari et leur petit garçon à l'époque qui avait à peine un an et puis c'est devenu une philosophie à développer sur une façon de faire des maisons des maisons qui continueraient d'inspirer à vouloir imaginer sa propre maison alors on parlait tout à l'heure que donc c'est la jonction de deux lectures la première c'est le récit qui est divisé en cinq chapitres enfin introduction conclusion et trois chapitres exactement et la seconde comme vous avez dit l'album en grand format qu'on visionne qui fait défiler donc ça alterne image récit et le roman se laisse découvrir votre but donc c'était de créer au lecteur un genre une expérience un peu cinétique d'ailleurs la présentation de votre ouvrage se fait telle vous êtes en train de faire défiler les pages et on fait on vit comme donc on disait un plan séquence de cinéma donc c'est une expérience cinétique expliquez-nous donc maintenant les différents thèmes que vous avez traités dans la partie récit pour qu'on se remette merci d'être tellement précise donc il y a une introduction dans laquelle j'ai appelé pour le novel architecture et qui est d'ailleurs inspirée du livre du même format d'Alain Robblier qui s'appelle Pour un nouveau roman donc c'est une sorte de reprise de ce titre-là dans le monde de l'architecture et dans lequel je dis dans cette introduction que j'ai toujours été fascinée par l'architecture et par l'art en général et ça venait en fait du fait tout simplement que mon père dessinait de l'architecture à la maison il est en fait architecte d'intérieur et ces dessins à la maison m'ont fascinée l'idée même du dessin d'architecture les lignes m'ont fascinée et j'ai voulu faire la même chose et puis donc cette passion est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui parce que je ne vous cache pas que l'architecture c'est pas un truc très facile sachant qu'il va falloir se battre avec les autres avec en particulier les désirs des clients et essayer de trouver cet endroit où on va pouvoir s'exprimer ensemble donc l'introduction c'est foreign of the architecture ensuite il y a les trois chapitres que vous mentionnez le premier s'appelle homes upon nature demeurer dans la nature et dans lequel vraiment il y a cette question de comment est-ce qu'on peut être à l'abri comment est-ce que l'architecture peut nous donner cette sensation d'être chez soi et comment est-ce donc c'est l'architecture toi voilà c'est l'idée de l'abri d'inclosure en anglais l'architecture qui va venir protéger et comment est-ce qu'on ne va pas se lasser de cette protection parce que si aujourd'hui je vous fais quelque chose qui est très à la mode l'architecture elle est là pour durer dans le temps donc il y a un risque de créer une architecture qui ne puisse pas durer avec mes propres changements en tant qu'utilisateur donc cette question philosophique j'essaye de l'aborder et d'expliquer comment j'essaye de faire une architecture qui a un certain niveau d'abstraction et un certain niveau d'intemporalité d'en dehors du temps d'être en dehors du temps pour pouvoir continuer à se projeter le deuxième chapitre s'appelle reprise Beyrouth et donc ce thème de la reprise c'est un thème qui m'est vraiment très cher et qui a été mentionné par un philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard et ensuite Alain Robrier a réécrit un roman qui s'appelle donc c'est une reprise de la reprise et bon l'idée de la reprise pour ne pas être trop trop savant c'est juste une idée de se ressouvenir vers l'avant donc il y a ce problème qui hante je dirais toute l'humanité qui est la nostalgie c'est-à-dire de se souvenir vers l'arrière et de se cloîtrer dans ses idées du passé et donc la reprise dans la reprise il y a quelque chose de vraiment très réjouissant qui est cette idée de reprendre quelque chose mais de le projeter vers l'avant donc c'est un souvenir vers l'avant et donc il y a un acte créatif à l'intérieur et ça permet justement de se débarrasser et de se libérer de l'idée de la nostalgie d'être au-delà de la nostalgie est-ce que ça intervient dans tout ce qui a été dans votre dans votre pratique sur les rénovations parce que vous avez été confronté à des rénovations d'édifices assez importants c'est-à-dire il faut le faire avec beaucoup d'humilité quand il y a de grands architectes qui ont signé ça avant vous est-ce que cette idée de la reprise revient dans ce dans ce cadre-là bien sûr la reprise a été appliquée dans des projets de rénovation mais je dirais aussi que par extension elle s'applique en général mais pour parler justement pour élaborer un peu sur la question de la rénovation justement il y a le bâtiment de l'immeuble de l'Union qui est on peut le dire vous allez rappeler qui a été fait par qui etc on en parlera tout à l'heure de toute façon continuez sur la thématique du roman lui-même et on reviendra sur les rénovations que vous avez fait donc les reprises ont été le thème de la reprise a été appliqué sur des rénovations mais aussi je dirais qu'en général un projet est une reprise dans le sens où il y a toujours un passé à une architecture dans le sens où on ne construit pas dans le vide on construit quelque part et ce quelque part il a toujours une âme il a toujours un passé il a toujours une culture un contexte un contexte et au Liban en particulier parce que nous sommes vraiment un contexte qui est riche en histoire et donc comment justement de nouveau être résolument moderne sans être contemporain à la mode c'est cette nuance que j'aime bien présenter le troisième thème c'est l'architecture cinématique dans lequel on se déplace on se déplace dans l'architecture et on essaye justement d'attraper le moment présent et donc pour attraper le maintenant comme dirait Jacques Derrida maintenant l'architecture il faut vraiment qu'il y ait une architecture qui continue de nous surprendre en nous déplaçant d'un coin à l'autre d'une architecture donc de nouveau ça peut être une architecture qui est appliquée directement au cinéma j'ai fait des projets de cinéma mais ça peut être aussi il y a le mouvement qui intervient dans votre architecture c'est ça le mouvement d'une caméra ce plan séquence que vous mentionnez c'est justement dans ce cas le mouvement de l'utilisateur qui devient lui-même l'œil de la caméra et qui découvre en se déplaçant ces plans que l'architecte lui a mis en scène et bien entendu dans l'architecture on peut se déplacer comme on veut c'est pas comme dans un film où c'est déjà pré-établi et on doit faire rewind et recommencer le film là bien sûr il y a une certaine liberté de se déplacer mais être conscient de créer de la séquence c'est de l'architecture cinématique et puis la conclusion s'appelle un gris lumineux luminous grey dans lequel je fais la paix avec la cendre avec la grisaille avec ce compromis dans lequel nous vivons dans lequel nous sommes obligés de constamment négocier tout on négocie tout dans la vie et donc l'amorosité peut-être aussi quelque part la mélancolie et comment est-ce qu'on pourrait être resté optimiste resté lumineux et donc à la fin du livre la reprise de nouveau de Rob Grier il y a un des des narrateurs qui se fait assassiné par l'autre et qui est dans ses cendres et qui renaît de ses cendres comme un gris qui deviendrait lumineux et donc j'utilise cette idée-là pour je pense que nous avons un rôle à jouer pour que ça nous arrive nous sommes de notre propre destinée et je le mentionne bien entendu nous devons être les créateurs de notre propre architecture on peut être architecte ou pas c'est une profession mais en tant qu'utilisateur ou simplement d'humain être humain nous devons être les architectes de notre propre destin Karim donc on parlait justement de cette gestation de ce livre qui s'est fait l'année dernière dans des conditions que vous avez décrites donc une période de troubles des bouleversements qui ont secoué notre pays et vous en l'occurrence comme nous tous et les différentes crises politiques financières la pandémie et donc au milieu de ce tumulte vous vous octroyez peut-être un moment de respiration d'introspection et qui serait propice à la réflexion de votre roman j'imagine c'était le contexte donc mais dans ce roman il y a aussi que vous révélez une part de vous-même avouez-le il y a une part de votre personnalité profonde c'est pas seulement c'est plein d'un cathartisme c'est pas que vous avez fait et ça vous a aidé à partager vos idées vos réflexions et vous n'avez pas un peu l'impression d'avoir publié des confidences bien sûr c'est une sorte d'autobiographie qui retrace en fin de compte mes lectures mes inspirations et qui retrace aussi des choses très personnelles comme par exemple toute la dimension de la spiritualité qui en fin de compte a été une force dans ma vie et qui a permis justement de pouvoir survivre et si chaque jour chaque matin je n'avais pas fait ma méditation je n'irais pas optimiste au travail parce que Dieu seul sait combien d'obstacles il y a eu dans ces deux années qui ont passé qui étaient vraiment des obstacles éliminables et le dernier obstacle c'était l'explosion du bureau lui-même qui a été rasé par l'explosion du port et alors il fallait revenir à la maison et se demander en fait si est-ce qu'on se remet une fois de plus au travail ou bien on arrête cette idée de fermer vraiment d'arrêter elle m'a hanté pendant des années parce que il y a d'abord les obstacles de est-ce que la carrière va démarrer ou pas ensuite il y a des obstacles extérieurs comme des problèmes financiers l'explosion la révolution qui n'est pas un problème en soi mais qui accompagne une très grande crise donc c'est une remise en question permanente c'est une dans toute carrière c'est inhérent à toutes les carrières mais en architecture c'est encore plus dur peut-être 100% donc en fait c'est exactement ça c'est cette idée de naviguer sur des eaux troubles complètement on est toujours sur quelque chose qui est complètement incertain et instable il y a des rochers il y a de l'eau il y a des vagues il y a un certain moment la mer recule et on a un moment où on peut courir un peu et de nouveau encore une autre vague vient nous éclabousser on tombe on se relève et puis il faut garder il faut garder l'espoir il faut garder l'optimisme et continuer quoi que ce soit et puis en fait moi j'ai senti vraiment littéralement un dégagement d'énergie quand la révolution a commencé j'ai senti vraiment un très grand espoir je me suis dit que vraiment voilà ça y est parce que je disais à mes amis depuis 2017 au moins qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose il faut que ça bouge parce que c'est impossible de pouvoir continuer comme ça et quand soudainement je vois tout dans la rue je me dis ah ça y est voilà c'est le début bon ça fait maintenant bientôt deux ans ça fait déjà un an et demi on a tous cru oui malheureusement je n'en parlerai pas au passé je pense que la révolution est au présent j'y crois et c'est un processus qui va demander encore beaucoup il va falloir créer en fait un vrai pays une nation ce qu'on n'a jamais eu bravo bravo vous parliez tout à l'heure d'eau et en fait l'élément eau vous poursuit assez vous avez signé deux projets très importants sur l'eau en bord de mer en bord de mer donc la première c'est deux résidences oui la première a été imaginée comme un pont de bateau donc une jetée qui avance comme ça sur la mer et la seconde c'est une structure peut-être plus imposante mais beaucoup plus étalée qui s'ouvre au vent marin et qui est donc divisée en terrasse et elle est ouverte donc à ces effluves marines et balayée par les vents dites-moi racontez-moi ce rapport que vous entretenez justement avec la mer alors bon d'abord on peut parler de la mer littéralement vivre au Liban c'est connaître son orientation vers la mer le Liban a cette orientation unique que le Chili a aussi et peut-être la Californie et vraiment quelques pays où le soleil se couche dans la mer et dans ma mythologie parce que je suis née au Liban j'ai vécu au Liban toute ma vie quand je suis partie vivre à Houston et je voyais que le soleil se couchait je ne sais où derrière la montagne voilà je me demandais c'est particulier on ne peut pas imaginer ça voilà on se dit qu'il y a quelque chose de faux et donc en fait j'ai réalisé et finalement pas tout le monde a la chance de vivre chez nous ou bien de naître au Liban c'est ça le problème il y a vraiment une relation viscérale depuis l'enfance avec la mer et avec le coucher du soleil bien entendu dans la mer descendre à la mer nager etc et puis bien entendu la mer est symbolique quelque part de l'océan de l'infinité qui peut être quelque part magnifique extraordinaire infini mais qui peut être aussi troublant magnifique oui il peut être aussi effrayant avec les remous avec les vagues avec d'ailleurs Karim si je peux me permettre les anciens ne construisaient jamais sur l'eau il n'y a aucun village libanais qui n'a été construit en bord de mer ils étaient tous en retrait dans le ce qui est assez particulier d'ailleurs je pourrais parler du restaurant La Créperie qui est une falaise et qui à la base était exactement au-dessus de la mer mais c'est juste que ça a été remblancé mais c'était protégé justement par cette falaise qui était beaucoup plus haut ça dominait le site ça dominait la mer mais en général d'abord peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire et en plus il faisait trop chaud trop froid trop venteux et puis ils avaient peur c'est un danger en soi que de se rapprocher telle manière et donc quand nous avons été invités à faire le design de la maison de Hamchit c'est une question qui a dû se poser comment construire en bord de mer donc on a voulu faire vraiment dans la finesse dans la légèreté quelque chose qui est justement comme vous dites une jetée plutôt qu'une et vous avez déposé votre projet sur l'eau vous l'avez déposé uniquement comme si il était sur pélotier exactement c'est comme une jetée en bois et métal où théoriquement la mer pourrait venir et s'éclabousser en dessous de la maison ce n'est pas le cas bien entendu parce que nous nous respectons quand même les reculs donc nous reculons 10 mètres par rapport à la mer mais quand même la sensation c'est de se projeter vers la mer dans le cas de Villa Cali c'est plus l'idée des remous et des transformations c'est-à-dire que c'est une c'est une architecture multidimensionnelle et qui parle justement à une famille qui est multidimensionnelle où il y a 4 enfants avec leurs petits-enfants et qu'il y a des réceptions il y a à recevoir et donc il y avait à ouvrir la maison sur plusieurs dimensions et d'ailleurs parlant de reprise l'idée de Villa Cali aussi c'est l'idée de la cour et donc il y a deux volumes et il y a une cour au milieu qui est cross-ventilated donc le vent passe à travers Villa Cali et on peut être à l'extérieur de Villa Cali tout en étant embrassé par les deux volumes qui sont comme ces deux bateaux ces deux paquebots qui vont vers la mer donc bien entendu de nouveau le thème de l'horizontalité que nous avons vu à Amchit revient à Villa Cali mais en général toute l'ambiance de Villa Cali est une ambiance beaucoup plus festive beaucoup plus dynamique et multidimensionnelle parce que elle est aussi à l'image de la famille qui a voulu cette maison Dites-moi Karim je lis une des questions de mon amie Nad qui demande devant notre littoral complètement dévastée Oui Quelle est votre réaction ? Aujourd'hui on parle de deux projets on est content qu'ils soient beaux qu'ils soient bien faits et on s'enorgue de les publier mais quand on voit tout ce qu'il y a à côté tout ce qu'il y a de tous les côtés comment on va faire pour attraper le coup ? Alors le problème de construire illégalement sur la mer bien entendu est un problème grave en général malheureusement ce n'est pas les architectes qui ont les mains de la législation mais bien entendu nous pouvons faire pression une fois que nous aurons je l'espère un gouvernement qui soit un peu plus éveillé sur les questions d'environnement ou simplement les questions de morphologie Urbanisme déjà non ? nous vivons dans un pays complètement chaotique dans lequel il y a une absence de loi la loi dit aujourd'hui qu'il faut reculer de 10 mètres par rapport à la limite du terrain qui elle n'est pas déjà sur la mer donc c'est ce que nous avons respecté dans nos projets mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont construit sur la mer directement légalement illégalement bien entendu et bon c'est déplorable et surtout ces grands centres balnéaires qui ont été construits on dit durant la guerre enfin entre guillemets parce que c'est pas seulement les centres balnéaires qui ont dévisagé tout notre littoral Oui nous avons cette capacité à nous autodétruire qui est vraiment remarquable et il va falloir se réveiller j'espère le plus tôt possible Tch'Allah alors vous avez aussi construit donc on le disait en montagne du côté de Farah plus exactement dans le parc des rochers le contexte particulier et votre construction vient comme un temple qui domine le site qui vient aussi se poser la construction semble émerger donc de cette nature rocailleuse et elles se font en elles donc il y a un amalgame de couleurs il y a un rapport étroit donc de plan de volume de texture entre le béton les rochers donc qui se déclinent en plusieurs nuances de gris Oui vous dites que le gris c'est votre couleur de prédilection peut-être racontez-nous vos rêves de pierre Karine Je vais dire deux mots à propos du gris nous sommes ici dans le gris aussi mais ce qui m'intéresse en fait dans le gris c'est sa capacité à contraster avec la couleur et donc je choisis le gris parce qu'il y a du ciel je choisis du gris parce qu'il y a des arbres et je choisis du gris parce qu'il y a des fleurs et donc le gris ce n'est pas donc c'est un fond de décor pour vous Oui c'est un fond contrastant et d'ailleurs la couleur idéale d'un musée c'est le gris donc le gris dans le cas de la maison Under Rocks était je pense une évidence parce que c'est tout un paysage de rochers dans lequel j'ai voulu littéralement reproduire la même couleur et la même texture des rochers dans une architecture orthogonale grise et nous avons littéralement fait des échantillons de béton qui étaient mis à côté des rochers pour vraiment avoir exactement la même couleur la même texture c'est un temple quelque part oui c'est une architecture qui est très très épurée et qui est peut-être une des plus brutes que j'ai faite dans ma vie et je pense qu'elle est aussi à l'image Elle sublime le site elle vient pour transcender elle vient supprimer le site qui est une sorte de brutalité de rochers aussi vous dites surplombées oui mais nous avions droit à deux étages nous n'en avons fait qu'un seul parce que justement je ne voulais pas du tout donner plus d'importance à l'architecture qu'à la nature qui l'entoure disons l'endroit où la signature architecturale est la plus claire c'est dans le toit en zinc qui est une ligne droite c'est un rectangle et donc bien entendu on reconnait que c'est le travail de l'homme plutôt que le travail de la nature qui est beaucoup plus organique par contre dans l'arrangement des volumes en béton il y a quand même des hauteurs différentes des déplacements dans les volumes qui donnent déjà l'impression qu'on va vers l'organique parce qu'on a l'impression que ce sont des monolithes tuxtaposées comme si c'était des dolmens je ne sais pas comme si vous reprenez les rochers non ? 100% ça rappelle Stonehenge mais ça rappelle aussi l'architecture de Tadao Ando qui a dit que pour lui il n'était pas question de reproduire la nature mais de créer un écrin qui reflèterait la nature donc dans Tadao Ando on voit justement des rectangles gris toujours le béton etc mais c'est pour voir l'effet de la lumière qui change le mouvement du soleil l'air qui passe les odeurs des fleurs et les transformations selon les saisons donc c'est une architecture miroir si vous voulez exactement donc l'abstraction de l'architecture permet de voir plus clairement les délibérations de la nature voici le terme d'accord oui alors on parlait aussi dans votre livre de la reprise et votre agence a signé pas mal de belles transformations la première c'est un immeuble adjoint qui était un immeuble banal des années 70 adjoint à la banque centrale vous l'avez intégré dans le cadre du campus de la banque centrale c'était une commande que vous avez livrée dernièrement vous avez fait donc à l'intérieur un changement de fonction de façade la transformation était totale oui le second je vais vous énumérer ah bon on reviendra tout à l'heure pour le second peut-être que vous voulez un peu élaborer dessus pour qu'on sache de quoi on parle on parle de la banque du Liban CMA absolument qui est sur la rue Sourati du côté de Clémenceau et donc en fait vous voulez le montrer davantage Karim qu'on le voit si vous arrivez à fixer la caméra oui donc c'est cet immeuble qui donne sur la place de Wardille à Hamra et qui est connecté à la banque centrale exactement donc en fait ce bâtiment là était un résidentiel assez banal et qui a été racheté par la banque centrale pour en faire le Capital Market Authorities Building donc c'est des bureaux pour la banque centrale donc qui a été combiné au campus de la banque centrale et donc il y avait plusieurs enjeux sur ce bâtiment là il y avait l'enjeu d'abord de renforcer le bâtiment qui n'était pas antisismique et donc qui pouvait s'écrouler en cas de tremblement de terre et donc d'où cette idée d'armature de métal qui a été rajoutée au bâtiment pour le solidifier et puis il y avait deux deux paires spirituelles il y avait Khalil Khouri d'un côté avec l'immeuble avec sa construction de slip confort Interdesign de Clemenceau et puis d'autre côté la banque du Liban elle-même de Ador et Julliard qui est un bâtiment moderne très impressionnant et très iconique et donc on a voulu quand même travailler avec le code génétique de ce contexte et d'un côté le côté sculptural et chanfréné de Khalil Khouri et d'un autre côté le côté rythmique et modulaire de Ador et Julliard et donc nous avons créé cette sorte d'hybride conceptuel tout en rajoutant le squelette de métal qui va venir renforcer tout ça et bien entendu je voulais aussi qu'il y ait une certaine transparence parce que la banque du Liban n'a peut-être pas très bonne réputation et donc je voulais aussi ouvrir le bâtiment sur la ville et donc comme le bâtiment il est sur l'axe de la rue nous avons introduit une façade quasiment complètement vitrée et qui donne vous vouliez faire une percée une percée donc une transparence que le bâtiment est là aussi pour parler avec son contexte plutôt que d'être pour les riverains pour les passants donc on peut y accéder il devient accessible le bâtiment principal il a une esplanade des escaliers et il est en retrait de la route c'est ça donc c'était ça l'idée de vraiment reprendre ce bâtiment lui donner une nouvelle vie et de le connecter avec les passants avec les piétons et de donner une nouvelle image à la Banque du Liban comme il y a l'image d'Adore et Juliard sur la rue de Hamra qu'il y aurait une nouvelle image qui est des années 2000 dans laquelle la Banque du Liban se remet au goût du jour et votre second projet de rénovation est un peu plus emblématique parce qu'en fait vous avez eu cette commande qui est une commande assez rare j'imagine c'est l'immeuble de l'Union donc situons l'immeuble de l'Union une construction de Lucien Cavreau au milieu de Spires en 1952 et donc le bâtiment est vraiment très très intéressant très différent de ce qu'on faisait déjà à l'époque donc c'était un bâtiment avant-gardiste pour l'époque ça c'est une photo d'époque d'ailleurs que j'ai mise dans le livre et ça c'est aussi une photo d'époque de l'entrée déjà cette façade qui rejoint deux rues avec un arrondi on est en plein dans les années 50 et c'est quand même un des premiers bâtiments qui était mixte donc il y avait en même temps des bureaux en même temps des magasins des galeries et des habitations n'est-ce pas ? oui c'était surtout de l'habitation à la base et d'ailleurs dans notre sens nous allons plus rajouter des bureaux et garder juste les habitations sur les deux étages du toit alors là vraiment c'est toute une histoire ce bâtiment parce que d'abord il a beaucoup d'âmes en soi et puis il a eu une chance et c'est que à l'époque où il a été construit il était trop grand par rapport à ce que la loi permettait à l'époque et donc quand la loi a évolué dans les années 90 le bâtiment est devenu excusez-moi Karim son emprise au sol était trop grande ou bien c'était la hauteur ? c'est la hauteur ils avaient la hauteur ils avaient construit autant donc ils ont construit une interrogation j'imagine pour un bâtiment spécial et donc ils ont construit plus que plus que prévu légalement et donc aujourd'hui sur la loi d'aujourd'hui le bâtiment exploite le terrain complètement et donc ce cas cette spécificité fait que le bâtiment on peut le sauver sans avoir à sortir les vrais arguments historiques ou ou de préservation parce que pour un développer ce qui est important ce sont les mètres carrés malheureusement mais vous dites ce ne sont pas des bâtiments classés de toute façon les années 50 on en a vu tellement qui ont été ravagés par les bulldozers je pense à la villa un peu plus bas sur Clémenceau je pense à tous ces bâtiments qui n'ont pas été sauvés maintenant il y a la villa Salem qui est devenue le centre qui a été fait par le même architecte celui-là a eu la chance d'être sauvé mais pas tous on a perdu beaucoup de cette période ils sont classés oui donc nous avons perdu beaucoup de bâtiments justement à cause de l'avidité des developers mais aussi surtout par le manque de lois donc s'il y avait une loi tout simplement qui ne permette pas de démolir on ne démolirait pas donc on a beau accuser les developers on a beau accuser les architectes il faut d'abord déplorer le fait qu'il n'y a pas de loi et que s'il y avait une vraie loi appliquée bien entendu nous aurions pu préserver beaucoup plus de notre patrimoine pour en revenir à l'immeuble de l'union donc le bâtiment n'est pas classé mais comme il surexploitait son terrain donc aujourd'hui il exploite assez le developer a décidé de ne pas le démolir et là était la chance de sauver ce bâtiment et donc j'ai été approchée en 2016 sur le projet nous avons développé un projet qui est une reprise dans le sens où ce n'est pas une rénovation aveugle mais non c'est une reprise dans le sens où il y a de nouvelles technologies qui ont été introduites dans le bâtiment de nouveaux éclairages mais aussi une nouvelle esthétique c'est à dire que nous avons voulu par exemple couvrir toutes les alcôves des balcons avec des murs végétaux ce qui va permettre d'alléger végétaliser végétaliser d'alléger et de donner une dimension plus verte au bâtiment et très minérale d'ailleurs la façade était très minérale le bâtiment est très imposant et quelque part un peu lourd et donc nous avons voulu aussi par la couleur donc nous avons utilisé une couleur plus blanche pour la finition de la façade qui est en cours de construction on ne sait pas quand ce sera fini mais le bâtiment est en cours d'application de ces idées-là et bien sûr tout l'intérieur va être revisité de nouveaux ascenseurs un nouveau parking le lobby lui-même certains endroits du lobby vont être gardés tels quels d'autres vont être transformés un nouveau plafond en enchevêtrement de fil d'or c'est toute une histoire qui se révèle à travers cette reprise et j'espère que nous verrons bientôt la conclusion de ce chantier je ne peux pas promettre de sitôt vu la situation économique catastrophique dans laquelle nous sommes et je pense que ce sera un exemple d'une reprise parce que on verra clairement sur ce bâtiment le code génétique ancien qui est préservé et respecté parce que justement vous l'avez dit vous gardez les deux sculptures de l'entrée les sculptures bien sûr quand même et puis les mosaïques de fortiers aussi à l'intérieur du lobby ce sont des choses évidentes et puis et puis d'autres détails comme par exemple les balustrades sont rouges je propose de les faire en blanc je l'ai dit un peu dans le livre aussi que j'avais envie un peu de japoniser le bâtiment de façon à ce qu'il qu'il s'allège de sa lourdeur proto-moderniste oui je vois mais vous êtes fascinée par cette période des 50's d'ailleurs vous le dites dans le bouquin qui a vu l'émergence donc de ces architectes pionniers de la modernité au Liban il y en a des étrangers mais il y en a aussi des locaux qui nous ont apporté justement cette ère de modernité qu'on regrette tellement aujourd'hui il y a eu tellement de vagues qui ont été presque désastreuses alors d'abord il y a un côté esthétique dans la modernité sur lequel je pourrais élaborer mais il y a aussi une attitude il y a une attitude manifeste révolutionnaire c'est-à-dire que ce groupe Pierre Nam et Khalil Khouri et d'autres sont là vraiment pour Rassem Salam j'ai oublié de le mentionner ils sont là ils veulent pousser l'architecture hors de son carcan traditionnel et avec des idées qu'ils importent bien entendu de la modernité ils veulent faire triompher le béton ils veulent triompher la trame ils veulent faire triompher la modulation mais ensuite ce sont des poètes eux-mêmes donc quand on parle d'un Khalil Khouri c'est un artiste du dessin et donc il commence à sculpter son béton il commence à le chanfreiner à lui donner des angles et ce n'est plus la modernité qu'on connaît chez Adolphe Luce c'est déjà un peu à la sauce orientale et donc ce sont des pionniers et ce sont des esthètes et ce sont des gens qui ont donné un nouveau visage à Beyrouth bien entendu ils sont accompagnés par un Edgar Sisto ou bien un Lucien Cavreau ou bien Ador et Juliard le bâtiment dormi suisse Darko pour moi c'est un chef d'oeuvre absolu qui a heureusement été préservé parce que ses propriétaires aiment le bâtiment c'est ça c'est grâce à la famille parce que c'est une initiative privée par contre on a vu des rénovations plus dramatiques quand on pense à ce qu'a subi notre aéroport national ou bien notre stade le stade olympique la cité sportive Camille Chamamoun on arrive des désastres de rénovation là c'est la décadence il faut bien le dire même le casino on peut penser au casino qui était quand même un bel élément de notre modernité le palais de Barabda il y a beaucoup de défigurés il y a Phénicia qui est défigurée il y a la plage qui était cette structure métallique très raffinée qui est aussi complètement défigurée Camamé tout à fait Camamé plus ou moins et puis bien sûr le casino plus ou moins donc en fait la décadence elle vient avec la guerre elle vient avec cette attitude de nouveau nostalgique qui veut se remettre au goût du passé pour des raisons psychologiques compliquées dans lesquelles je ne rentrerai pas et c'est un peu aussi très influencé par une architecture régionaliste désastreuse avec des fausses arcades et des fausses exactement on retombe dans le régionalisme quand nous avions été des pionniers par exemple pour moi l'hôtel Phénicia la défiguration de l'hôtel Phénicia pour moi est un vrai choc et je préfère encore le Holiday Inn qui reste dans la ruine et qui est honnête telle qu'elle le Saint-Georges de Antunontabit non ? le Saint-Georges le pauvre Saint-Georges qui essaye nécessairement d'arrêter alors là donc écoutez donc comment être aujourd'hui un avant-gardiste je pense que ce sont des combats que je partage avec d'autres architectes aujourd'hui au Liban qui ont envie de faire du nouveau et c'est un vrai combat parce que d'abord ça a été un combat pour rééduquer l'œil de l'architecte du client qui moi moi j'ai commencé il y a 20 ans il y a 20 ans on me demandait des arcades et je leur disais écoutez de quoi vous parlez aujourd'hui heureusement on vient on me dit nous voulons du minimal bon le minimal ça reste superficiel comme demande mais déjà c'est un peu mieux déjà c'est épuré c'est déjà mieux comme point de départ mais ensuite il va falloir rentrer dans la profondeur de l'architecture de la profondeur de la situation et d'expliquer que voilà vous êtes à Farah c'est quelque chose vous êtes à Monsef c'est autre chose vous êtes en plein Beyrouth c'est encore autre chose et il va falloir chaque fois pour chaque situation comme dirait Jean Nouvel créer une nouvelle architecture et là bien entendu il n'y a pas de formule et il n'y a pas de style il y a justement une réflexion qui doit être pure qui doit être net et qui doit répondre à une question chaque fois la question est différente donc répondre répondre à un contexte 100% et comme on répond à un contexte automatiquement il y a une autre architecture chaque fois donc en fait notre grand problème c'est la lame de fond culturelle qui n'existe pas dans notre pays et que les gens ne sont pas initiés tous à cette culture qui pourrait leur faire choisir cette architecture plutôt qu'une autre oui la réponse à cette question est compliquée parce que je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac quand même mais il y a des lacunes à ce niveau grâce justement à des clients plus ou moins éclairés que j'ai pu justement exprimer quelque chose et ça n'a pas toujours marché bien entendu j'accuse une fois de plus la guerre d'avoir vraiment créé une certaine décadence culturelle qui est retombée dans cette nostalgie que vous mentionnez et je pense que nous sommes quand même dans un renouveau culturel il y a eu aussi une explosion technologique dans les années 2000 qui a ouvert à tort ou à raison le regard voilà alors je dis parce que certaines fois on me donne des images on me dit faites moi ça je leur dis écoutez ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit mais d'autre part il y a à raison parce qu'il y a eu vraiment une ouverture sur le monde qui a permis de connaître des choses qui se font dans le monde et donc cette explosion technologique a vraiment permis à l'architecture contemporaine au Liban d'avoir un renouveau donc c'est l'accès à ces images à cette info qui permet aussi de donner des idées et donc les gens s'en inspirent vous parlez d'une nouvelle restauration vous êtes dessus vous avez repéré un bâtiment étrange dans le quartier de Caracas 100% vous dites que c'est l'immeuble le plus étroit peut-être construit à Beyrouth dans les années 50 par une famille un immeuble Asim oui et elle est élevée sur une très très petite parcelle les mots des natures sont inspirés par l'architecture navale donc les rembards de balcon les balustrades qui sont incurvées les hublots racontez-nous ce ça alors là vraiment c'est une histoire très intéressante je ne sais pas si c'est le bâtiment le plus fin mais il est vraiment extrêmement fin et puis l'histoire commence bien parce que l'Ecosme ce sont des esthètes de père en fils et ils ils avaient en fait la manufacture de sucre et comme ils étaient esthètes ils aimaient les architectes et donc ils ont travaillé avec Ador et Julliard d'ailleurs ils ont fait un bâtiment résidentiel juste à côté de la tour et la tour elle a été conçue par un architecte italien qui est devenu libanais qui s'appelle Edgar Sisto et qui peut probablement participer au dessin de l'Union aussi j'ai lu ça quelque part je ne peux pas en être sûre à 100% mais il fait partie de la même équipe mouvance il était très influencé par ce début de modernisme Eileen Gray et ensuite Le Corbusier qui eux aussi ils montaient dans les paquebots et ils regardaient les rambards ils regardaient les hublots et ils voulaient vraiment cette architecture du triomphe de la modernité et de la technologie de la technique et donc Edgar Sisto est influencé par tout ça et il ne faut pas oublier qu'à l'époque le bâtiment il est juste sur la mer une fois de plus aujourd'hui il y a plein de bâtiments en dessous de la tour mais à l'époque il n'y avait rien absolument donc c'était la proximité de la mer et de cette étendue bien sûr donc Edgar Sisto se décide alors à faire cette sorte de petit paquebot et à l'époque même les casem construisent pour sauver leur terrain parce qu'il y avait un risque qu'il y ait un élargissement de la rue et au cas où ça se faisait leur terrain disparaît parce qu'il fait moins de 200 mètres carrés et donc ils décident de construire à la Vaville mais comme ce sont des esthètes ils vont quand même chez Sisto et ils font ce bâtiment charmant qui fait quatre étages et ensuite la pergola sur le toit et puis le petit-fils de Kasem Rami avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur plusieurs projets parce qu'il est entrepreneur il est Mac Builders et donc il me dit Karim on va donner une nouvelle vie à la tour et donc nous avons fait un projet vraiment de nouveau dans le respect de Sisto on va juste mettre un peu de végétalisation un peu de fil d'or pour faire monter les plantes sur la façade réparer les fenêtres et faire un joli vitrage sur le toit vraiment ce sont des interventions minimes ce sont des petites touches le bâtiment reste quasiment tel quel mais pour un oeil qui regarderait avec un peu d'attention on remarquera bien sûr qu'il y a eu une intervention et on va pas se casser bien entendu il faut vivre avec son temps et si on veut vraiment faire fonctionner le bâtiment aujourd'hui il faut utiliser de l'aluminium qui fonctionne il faut avoir des tuyauteries qui fonctionnent il faut aussi en rassurant j'aimerais rebondir sur une autre question malheureusement il ne nous reste pas beaucoup de temps on pourrait parler des heures avec vous Karim mais ce qui est plus important c'était donc de parler de cette déflagration du 4 août qui a été un traumatisme pour nous tous pour vous en particulier et pour une grande partie du capital habitable de Beyrouth Beyrouth ancien Beyrouth traditionnelle Beyrouth résidentielle Beyrouth commercial Beyrouth petit quartier Beyrouth grand quartier et le drame vous le connaissez on ne va pas faire un dessin et votre studio a été soufflé comment vous envisagez la sauvegarde de ce patrimoine ces musées ces hôtels particuliers ces habitations donc à connotation traditionnelle vous pensez que l'on pourrait préserver la mémoire de notre ville son âme à l'identique je serais je serais simplement arrogant que de pouvoir dire que j'ai une réponse à votre question parce que ce sont des cas ce sont des cas par cas mais je salue vraiment tous les efforts qui ont été faits par les organisations non gouvernementales locales et internationales qui ont eu il faut les saluer c'est vrai de Beyrouth en particulier Beyrouth Heritage Initiative je pense aussi à Beth El Baraka et je pense aussi à beaucoup d'autres que je ne mentionnerai pas il y a beaucoup beaucoup d'organisations vous avez même vous-même été rapprochée par une association suisse qui vous a demandé de rénover certaines écoles publiques ce qui est une belle initiative voilà par l'ambassade suisse tout simplement de Swiss Development and Cooperation Swiss Agency for Development and Cooperation qui est venu qui a accouru ils étaient là dans la première semaine après l'explosion figurez-vous et nous avons nous sommes rencontrés dans mon bureau en ruine pour discuter de la réparation de 10 écoles et nous avons fini le projet le projet est déjà terminé nous avons nous avons aussi rajouté des programmes d'agriculture des programmes d'écologie des programmes d'art avec par exemple Marie-Jos Ayoug nous avons fait de l'art participatif avec les élèves et donc ça a été non seulement une occasion de réparer mais ça a été une occasion de faire un bond vers l'avant et donc tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est que je n'ai pas de réponse à votre question parce que de nouveau comme la question du littoral ce sont des questions qui ont besoin d'un gouvernement et nous n'avons pas de gouvernement et nous n'avons pas de responsabilité dans la gouvernance au Liban et donc no comment sur le sujet pour l'instant en attendant des jours meilleurs par contre bien entendu beaucoup d'associations ont accouru et ont fait le nécessaire sur beaucoup de bâtiments qui vont être préservés qui sont déjà en réparation certains sont déjà complètement réparés et donc le constat n'est pas aussi catastrophique en termes de réparation bien entendu l'explosion n'était pas nécessaire loin de là mais ça a eu lieu voilà nous avons payé un prix très fort pour notre négligence alors vous parliez tout à l'heure de votre répertoire donc architectural on a vu plusieurs projets qui ou votre langage puis ses références dans l'univers du cinéma je pense à la boîte de nuit qui était sur la route maritime et qui s'appelait Clear 7 le 1984 un siège d'une petite entreprise où vous avez mis un écran en trottoir les gens se voient en défilant les façades du cinéma de Beyrouth au Beyrouth Central District où vous aviez aussi proposé une de vos propositions donc de l'enseigne et vous imaginez donc des écrans sur la ville et dans votre scénographie au sein de l'exposition Adémi Delis c'était pas peut-être du cinéma mais c'était sûrement une pièce de théâtre votre majlis avec cette table par terre et l'encens qui vous donnait cette dimension un peu mystique dans une autre vie dites-moi Karim vous auriez aimé être metteur en scène vous pouvez l'être toujours puisque vous me dites que vous vous remettez souvent en question je pense que l'architecte est un metteur en scène quelque part donc oui il y a déjà de la mise en scène si je suis tentée de faire du cinéma ou du théâtre la réponse est clairement oui peut-être un jour ça se fera dans une autre je aimerais être musicien j'aurais aimé être musicien parce que je pense que l'art de la musique est vraiment l'art le plus pur parce qu'il n'y a pas de mensonge possible une fausse note ça s'écoute ça s'entend tandis que une fausse note dans l'architecture on pourrait construire un mensonge autour donc musicien oui j'ai un piano je ne suis pas assez entraînée vous me remettez sur la bonne voie Christiane je dois me remettre à m'entraîner sur le piano je suis très intéressée par l'art en général je pense que l'art est une opportunité pour l'âme humaine de s'exprimer au-delà de de l'accumulation de capital qui domine le monde et donc l'art est une possibilité pour une plus grande spiritualité alors à propos de spiritualité vous avez organisé votre intérieur comme une boucle où on circule de pièce en pièce et même parce que vous êtes yogiste parce que vous pratiquez la méditation vous avez consacré à l'intérieur une boîte noire sans doute vous vous isolez vous méditez et vous disiez tout à l'heure que ça vous permet de reprendre votre et de résister à tous les aléas donc de la vie donc quelles sont les incidences de cette pratique de méditation parce que vous êtes aussi très influencée par les inspirations japonaises dans votre architecture le minimalisme le purisme et racontez-moi donc cette pratique dans votre vie et dans votre pratique architecturale alors simplement la méditation a été une force ça fait quand même 18 ans que je pratique la méditation tous les jours sans faillir parce que pour moi c'est loin d'être une obligation c'est une force et ça m'a tellement aidé pourquoi est-ce que je ne le ferais pas et donc d'un côté inspiration c'est à dire que des réponses viennent grâce à l'intuition l'intuition c'est une réponse qui vient sans processus c'est à dire que scientifiquement on fait A plus B on arrive à C dans la méditation il n'y a pas de A plus B il y a C qui apparaît d'un coup et donc on fait un processus arrière on a l'image du bâtiment ou de l'espace ou de l'idée qu'on a envie de faire et ensuite il faut travailler comment on arrive à cette image là donc c'est ça une intuition instinctive voilà c'est ça c'est ça l'intuition l'intuition c'est quelque chose qui est déjà là mais quelque part par notre processus mental on l'obscure on fait obscurité sur notre intuition par notre préoccupation donc en enlevant nos préoccupations donc vous vous déchargez donc de cette charge émotionnelle qui vous vient de l'extérieur et vous arrivez donc à une certaine introspection la méditation qui vous permet de vous de relancer votre activité bien sûr introspection ça veut dire regarder vers l'intérieur donc c'est exactement le terme exact par contre je dirais que les obstacles sont intérieurs c'est nous-mêmes qui choisissons moment après moment de faire un problème de ce qui pourrait être un problème ou c'est nous-mêmes qui choisissons moment après moment de faire une force de quelque chose qui a été détruit et donc en fait ça c'est aussi une une version plus profonde de la reprise c'est à dire qu'une fois qu'on perd quelque chose plutôt que de se lamenter il faut se remettre au travail joyeusement et l'énergie on ressent cette ce dégagement d'énergie au moment où quelque chose est ruiné si on peut naviguer ce dégagement d'énergie on peut rentrer de nouveau dans l'optimisme et donc c'est une c'est une obsession c'est de se remettre constamment dans l'optimisme de se remettre constamment au travail sans jamais se lamenter d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez du poème de Kipling de Kipling c'est ce que vous avez évoqué justement vous avez vous avez connecté à ce que je pensais oui tout de suite alors la pandémie qui est aussi un aléa pour nous personne ne s'attendait la pandémie qui nous a complètement bloqués depuis plus de 22 mois je ne sais plus elle a perturbé tout le monde du travail personne ne peut dire qu'il n'a pas été impacté et vous vous pensez que l'architecture en général elle subira des changements profonds dû à cette pandémie on va réfléchir autrement on va travailler autrement je pense que c'est une prise de conscience globale conscience en général et puis pandémie et puis je veux dire architecture excusez-moi je pense que il y avait un mouvement il y avait un mouvement perpétuel de l'humanité dans la planète une obsession d'être dans l'avion tout le temps qui fait que on oublie qu'on peut être chez soi et ça peut être vraiment très bien donc on a été quelque part sanctionné par notre vie notre train de vie tout le monde croyait que c'est ce qu'il fallait faire oui en Inde on appellerait ça collective karma c'est à dire oui c'est ça c'est un karma c'est un karma collectif et donc collectivement nous avons nous avons été obligés de rester sur place mais en fait moi je l'ai vécu plutôt joyeusement parce que j'avais cette maison dans laquelle je passais peu de temps parce que je travaillais beaucoup à l'extérieur et comme vous aviez ce roman qui vous a permis de faire ce catharsis non ? bien sûr donc je me suis mis à écrire et puis je me suis mis à écrire un roman aussi qui est un autre projet qui est en cours de gestation on verra quand c'est en français et ça ne parle pas d'architecture le narrateur est architecte mais non c'est pas d'architecture c'est un roman dans lequel il y a une histoire plus ou moins élégante encore le film Karim alors le film je ne sais pas Christiane vous mettez la pression là mais je vais je vais je vais y songer donc il y a deux choses au programme la musique et le cinéma et le roman et le roman l'art ça me fait plaisir en tout cas de vous recevoir et surtout que vous avez deux actualités les 20 ans de votre travail et ce photo roman il faut tous aller l'acheter il est en plus en vente online et à la librairie Antoine acheter libanais c'est ce qu'il faut on va penser à ça et quand vous regardez en arrière après 20 ans de carrière Karim vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire ou qu'il y a eu pas mal de choses déjà réalisées ah c'est une très bonne question ça alors 20 ans de souffrance ou 20 ans de joie je pense qu'on est de nouveau dans la grisaille c'est à dire que life is bittersweet on est dans le doux amer c'est à dire quelque part la vie nous donne un peu de sucre et puis ensuite elle nous déçoit je pense que la force qui a maintenu les 20 ans et que je n'ai pas décidé de lâcher c'est la passion et la passion c'est de vraiment de prendre joie dans la création et comme dirait Osho dans son livre creativity tout le monde peut être créateur ce n'est pas nécessaire d'être créateur de façon très savante on peut être créateur en faisant la vaisselle ça peut être un plaisir en soi chaque moment peut être un moment créatif donc mon livre quelque part est une invitation à ce que tout le monde devient l'artiste de sa propre vie et puis bon chacun a un talent et bien entendu on peut développer des talents je dirais donc 20 ans aucun regret que j'ai abouti quelque part à un certain résultat mais c'est jamais terminé bien entendu on continue donc l'aventure continue on vous reçoit très prochainement je vous remercie beaucoup de votre discours je suis sûre qu'il était très percutant et que beaucoup de gens ont appris aujourd'hui merci Karim d'être venue merci à vous et à très bientôt avec une autre actualité très prochainement faites-nous signe avec plaisir merci beaucoup Christian c'est un plaisir au revoir à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501